Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Dans la vidéo d'aujourd'hui mes amis, je vais vous faire la présentation d'un build que vous pourriez installer sur le Media Center Kudi. C'est un très très bon build qui est vraiment très bien fait. Donc mes amis, avant de vous montrer comment procéder à l'installation de ce build, j'aimerais préciser certaines choses concernant notre façon de faire les vidéos. Donc on partage avec vous des sources qu'on a bien testées. Donc on sait que les sources fonctionnent à 100%, mais ce qui concerne la garantie ou la durée du fonctionnement de ces sources, nous ne sommes pas responsables. Toutefois, toutes les sources qu'on met dans notre vidéo, on vous fait un lien écrit sur la vidéo afin que vous puissiez arrêter la vidéo, écrire votre source par la suite. Si vous le souhaitez bien sûr, continuez et voir le reste de la vidéo. On ne peut pas vous dire à quel moment on a écrit la source. Ça, ça dépend de votre implication à regarder la vidéo. Donc, une chose est sûre, que la source, si elle n'est pas visible sur votre smartphone par exemple, à un moment donné dans la vidéo, elle va être visible complètement. Donc soyez patient, regardez la vidéo sans la faire avancer rapidement. Donc mes amis, quand vous naviguez sur Internet, prenez garde à tout ce que vous consultez ou bien à tout ce que vous installez. car, comme vous le savez, de nos jours, rien n'est sûr sur le net. Pour cela, moi, personnellement, je vous conseille d'utiliser un VPN, comme NordVPN par exemple. Je vous ai fait une vidéo spécialement de NordVPN qui est inclue et que vous allez pouvoir regarder dans cette vidéo elle-même. Et bien sûr, on va vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui, vraiment, se soucient de leur sécurité. Vous pourrez avoir un abonnement ou acheter NordVPN et puis naviguer tranquillement sur le net. Mais c'est à votre choix. Donc mes amis, si vous voulez en savoir un peu plus sur la nouvelle source ou le nouveau build pour customiser votre Kodi, restez avec nous. On vous revient juste après cette courte pub. Vous vous êtes déjà demandé si vos données personnelles sont vraiment en sécurité en ligne ? Avec la montée des cyberattaques, il est plus important que jamais de protéger votre vie privée. Heureusement, il existe une solution simple, NordVPN. NordVPN vous offre une connexion Internet ultra sécurisée en cryptant vos données et en cachant votre adresse IP, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez naviguer sur Internet, utiliser des Wi-Fi publics ou streamer vos séries préférées en toute sérénité. Besoin d'accéder à du contenu bloqué dans votre région ? Aucun problème. Avec NordVPN, vous avez accès à plus de 5500 serveurs dans plus de 60 pays, vous permettant de contourner les restrictions géographiques et de profiter d'Internet sans frontières. Protégez-vous en ligne dès aujourd'hui. Donc, mes amis, on va commencer à vous expliquer comment procéder à l'installation de nouveaux builds et cela en commençant de zéro. Donc, comme vous le voyez, je vais ouvrir Kodi. C'est normal, vous devriez avoir Kodi installé sur votre appareil, que ce soit une Android TV, Fire TV ou votre PC. Donc, vous donnez les autorisations nécessaires pour Kodi pour qu'il fonctionne mieux. Ensuite, on va procéder à l'installation de nouveaux builds. Donc, comme vous l'avez remarqué, mes amis, j'utilise Kodi V21.1 Omega. Donc, c'est la dernière version de Kodi. Je vous conseille de faire la même chose. Donc, l'interface de Kodi, au début, ce sera celle-ci. Mais que pensez-vous si on va améliorer cette interface et donner à notre Media Player Center un look vraiment extraordinaire ? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres. Ensuite, File Manager. Et c'est là que tout va se passer, mes amis. Donc, vous cliquez sur Aide Source. Maintenant, mes amis, on va insérer la source. Donc, vous cliquez sur OK. Ensuite, on va écrire la source en question. Donc, mes amis, assurez-vous de bien écrire la source que vous voyez actuellement sur votre écran. Autrement, cela ne va pas fonctionner. Mais, notez bien que si vous ne regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, vous n'allez pas voir le lien de la source. Autrement, vous pourrez vous référer au premier commentaire épinglé. On va vous partager la source dans ce commentaire-là. Donc, une fois que vous avez inscrit la source en question, vous cliquez, mes amis, sur OK. Donc, on va aller cliquer sur OK. Le nom va être chargé automatiquement. Donc, pas besoin, vous cliquez directement sur OK pour continuer l'installation. Donc, la source est bel et bien installée comme vous le voyez ici. Maintenant, on revient en arrière. On va aller dans Addon. Ici, on va cliquer sur Install from Zipfile pour qu'on se rend sur la source. Donc, comme c'est la première fois que j'utilise Kodi, c'est pour expliquer aux gens qui vont l'installer pour la première fois, il va vous afficher ce message. C'est tout à fait normal, mes amis. C'est parce que vous n'avez pas encore activé les sources inconnues. Donc, vous cliquez sur Setting. Addon. Incline aux sources. Vous l'activez. Yes. Là, tout est fait. On revient en arrière. Install from Zipfile. On va sélectionner Doomsday. Et on va cliquer sur le repos en question jusqu'à ce qu'on a la notification qui s'affiche ici. Ensuite, on va y aller dans Install from Repository. On va cliquer sur Doomsday Repository. Ici, maintenant, on va y aller sur Programme Addon. Parce qu'on va installer un build. Donc, on va cliquer sur le premier. Voilà. Et on va cliquer sur Install. Donc, Installer. Là, il commence l'installation. On va attendre quelques minutes pour que l'installation s'achève correctement, comme vous le voyez. Par la suite, on va cliquer sur OK. Comme vous le voyez, vous aurez cette interface qui s'affiche actuellement. Vous cliquez sur Close. Donc, sur OK. Yes. Vous cliquez Yes. Et voilà la liste de tout ce que vous allez trouver à l'intérieur. Donc, vous pourrez choisir le build qui vous plaît. Mais dans mon cas, moi, j'ai choisi celui-là. Donc, où est-ce qu'elle est ? Bon. Moi, j'ai choisi celui-là. Je clique dessus. Continuer. Voilà. Et maintenant, le build va être téléchargé et par la suite installé. Notez bien que ce build prend un peu de temps pour qu'il soit complètement installé. OK. Donc, soyez patient. Et bien sûr, cela dépend aussi de votre appareil et de votre connexion Internet. Donc, on va attendre la fin de l'installation. Par la suite, comme vous voyez, le build est presque fini d'être installé sur Kodi. Comme vous le voyez, c'est 256 sur 263. Donc, ça va être installé dans quelques secondes. Voilà. Donc, là, maintenant, il commence l'extraction des fils, comme vous le voyez. Donc, ça va commencer à extraire tous les fils dont il a besoin afin de bien installer toutes les sources qui se trouvent dans le build. Comme je l'avais mentionné, mes amis, cela dépend de votre connexion Internet et de votre appareil. Et sachez bien que j'ai testé déjà le build. Il est vraiment très riche en contenu. Et tout fonctionne presque à 100%. Je dirais 90% du contenu qui se trouve à l'intérieur de ce build est fonctionnel. Donc, comme vous le voyez, mes amis, c'est presque fini. Voilà. Donc, maintenant, on installe complète. Donc, maintenant, Kodi va redémarrer. Donc, je clique sur OK. Donc, voilà. Et j'ouvre encore une fois Kodi. Donc, mes amis, une fois que Kodi a redémarré, vous aurez cette interface-là. Une chose à savoir, le build est vraiment trop gros. Donc, donnez-lui le temps de tout télécharger afin que vous puissiez avoir cette interface-là. S'il prend plus de temps, c'est tout à fait normal, mes amis. Comme je l'ai mentionné, le build est trop gros. Donc, comme vous le voyez, là, maintenant, il a tout téléchargé. Comme vous le voyez, installez le build. Donc, il continue encore à télécharger certaines choses, comme vous le voyez. C'est des choses qui sont vraiment nécessaires pour le bon fonctionnement du build. Donc, il faut juste attendre que ce soit complètement fini. Là, maintenant, mes amis, il a fini d'installer tout ce qu'il a besoin, à mon avis. Donc, comme vous le voyez, ici, c'est la page Home et vous pourrez naviguer sur le côté, comme vous le voyez. Pour sélectionner une section ici, vous pourrez aussi descendre vers le bas, comme vous le voyez. Avec cela, il continue encore de télécharger des choses. Donc, donnez-lui le temps de tout télécharger, mes amis. Comme ça, vous aurez un build qui fonctionne à 100%. Et c'est une certitude, mes amis. Comme vous le voyez, mes amis, il est très riche en add-on. Vous pourrez installer tous les add-ons que vous souhaitez ou accéder à tous ces add-ons-là directement depuis le menu de départ. Comme vous le voyez, il a encore téléchargé des trucs qui lui manquaient. Donc, voilà, mes amis. Ça, c'est le build que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous laisse le découvrir tranquillement chez vous et partager avec nous ce que vous en pensez et est-ce que vous avez vraiment réussi à l'installer vous aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et bien sûr, de vous abonner si vous êtes nouveau à découvrir notre chaîne. Et je vous invite aussi à activer les notifications afin de recevoir les nouveautés. Autrement, je vous dis à très bientôt, mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et au plaisir.